Combattre ou ne pas combattre pour la démocratie. Agression de l'Ukraine par la Russie. Attaque contre l'état de droit, la liberté de la presse et la liberté académique en Hongrie et en Pologne. Menace contre le pluralisme des médias en Slovénie. Journalistes assassinés en Slovaquie, à Malte. Scandale d'écoute de journalistes et de politiques en Grèce. Menace actuelle d'un coup d'état russe en Moldavie. Et plus éloignée de nous, la tentative de coup d'état après la défaite de Trump ou de Bolsonaro, la situation de la Chine, la répression en Iran. La démocratie est fragile, les actualités nous le rappellent chaque jour. Alors oui, il faut se battre pour elle et ne pas la prendre pour acquise. C'est pourquoi nous avons lancé des initiatives sans précédent pour protéger les médias, combattre la désinformation, réguler l'environnement numérique, lutter contre la corruption, soutenir la démocratie en guerre à nos frontières. En bref, pour protéger notre précieuse démocratie, notre mode de vie européen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada